Non, parce que nous sommes dans une période préélectorale et si déjà ça commence comme ça, on est en train de braquer les hommes politiques, les hommes et les femmes politiques, il va falloir se poser des questions. Est-ce que ces braquages sont des braquages naturels ou c'est des braquages peut-être commandités ? Ça peut être possible parce que nous sommes à l'approche des élections et il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer dans notre pays. Moi, je me suis posé la question de savoir, est-ce qu'il ne faudrait pas prendre tout de suite des mesures adéquates pour pouvoir contrecarrer ces braquages ? C'est vrai qu'on voit sur nos asses routiers des militaires ou des hommes en treillis qui sont déployés. Beaucoup de policiers. Beaucoup de policiers. Est-ce que c'est suffisant ? Est-ce qu'il ne faudrait pas revoir ça et étoffer un peu les différentes équipes ? Non, il est temps qu'on leur donne beaucoup plus de moyens parce que lorsque vous laissez des agents au bord de la voie qui n'ont même pas de pistolet et leur problème, c'est juste contrôler les pièces d'identité des gens la nuit ou demander aux véhicules d'être en conformité avec les règles en vigueur en matière de circulation, ils ne peuvent pas lutter contre l'insécurité. Maintenant, je crois que c'est peut-être quand même une coïncidence et il ne faudrait pas que forcément on soit en train de lier ces genres d'actes-là à ce qu'on pourrait appeler les petits règlements de comptes politiques. Parce que pour le cas de l'ex-ministre Agboussou, par exemple, il a été établi que c'était une mauvaise coïncidence, elle est tombée dans un traquemar qui était réservé à quelqu'un d'autre. Maintenant, pour Moudjaïdou Soumanou, on se pose des questions, mais c'est un acte purement délinquant puisque à la fin, on est parti avec le véhicule. Si on avait d'autres intentions, je crois que ce n'est pas le véhicule qu'on aurait emporté. Oui, les gens ont l'obligation de nous protéger tous. L'appareil sécuritaire doit être en train de veiller, j'imagine, qu'ils sont en train de travailler en ce moment. Et que le pays, ce n'est pas tout à fait un moulin, on ne peut pas y faire tout ce qu'on veut. Je crois que c'est important que de le souligner. Maintenant, c'est cette avalanche d'événements, mettons, en gros, qui virent sur le braquage, ça donne lieu quelquefois à des supputations, ça donne lieu à des accusations. Et je voudrais qu'on fasse attention, qu'on prenne garde parce que justement, la période ne s'y prête pas du tout. Il y a des risques si nous continuons de faire des choix de la parole délinquante, en gros, de glisser sur des accusations, ma foi, légères. Il faut que nous fassions attention. C'est vrai qu'il y a comme un regain et ça donne l'impression, ça y est, de ce que... Parce que vous savez, chez nous, on a toujours vu le lion. Les gens sont toujours amusés à nous faire peur. Donc, la psychose était déjà là. Il y a des risques que la peur, panique s'installe définitivement. Mais il faut que nous fassions attention. Il faut que nous essayons de guérir la maladie de la peur. Vous voyez les chiens. Quand vous avez un chien en face, quand il aboie, quand vous avez peur, ça vous... ça vous mord. Bien sûr. Il faut faire en sorte de ne pas avoir peur. Voilà. Il ne faut pas que cette psychose s'empare de nous au point de nous dominer. Alors, André Dossin, oui ? Oui. Non, pas par rapport à ça. C'est que, effectivement, il y a énormément de policiers, notamment les jeunes, les tout jeunes, sur les différentes voies, les différents carrefours de la ville de Cotonou, notamment. Mais il faut des moyens. C'est en cela qu'il faut saluer déjà la réponse de certains nombres de structures, les banques notamment, à l'appel que le gouvernement a lancé pour qu'on puisse venir en aide au Bénin pour doter de ces agents de police de moyens de déplacement. C'est très important. Mais vous voyez, lorsqu'ils sont à pied et qu'ils circulent et qu'ils n'ont pas des moyens de déplacement, ce n'est pas facile pour eux, n'est-ce pas ? Vous allez être policiers sur une moto, comme on appelle le Djenala, avec un pistolet derrière. Non, je pense que... Je pense qu'on va pouvoir... Ils sont plus de 1000 agents de police. Pourquoi ne pas créer une section vélo, une section moto, une section véhiculée, ainsi de suite ? Ça va, à mon avis, mieux accroître la vigilance. Et puis voilà. Alors, quant au braquage auquel nous assistons depuis un moment, je pense que nous devons faire attention. Les récupérations politiques maladroites ne sont pas de nature à rassurer les populations. La souche... On parle de braquage en cours d'un Nigérien dans lequel la pauvre allait tomber. Et puis voilà, là, je suis... Ça, c'est une version officielle. Oui, une balle perdue. Et puis on voit même de grosses personnalités semblées prétiflantes. Faire des supputations. Oui, à ces récupérations-là, je veux dire, c'est extrêmement grave. Et puis, moi, j'ai un journal sous les yeux. Franchement, moi, j'ai honte à la place de ces confrères-là. Excusez-moi, je n'ai pas besoin de leur donner. Mais on nous dit qu'après Bernadette Soudi-Agbossou, Moudiaïdou Soumanou a été braqué. Il y a une liste de mouvenciers en circulation. Ça veut dire quoi ? Ça, c'est... On s'amuse à vendre la peur. Oui, mais on peut le dire. Il faut le prendre. Il faut le faire aussi. Pour dire, par exemple, que ça peut être aussi une stratégie du pouvoir. Commencez pas à simuler du braquage en son sein. Il faut lui attaquer les autres gens. Tout ça, c'est malsain. Oui, tout ça, c'est malsain. C'est malsain. Il vaut mieux ne pas... Il faut éviter ce débat. Il faut éviter ce débat. C'est irresponsable. C'est des délinquants. C'est des délinquants qui ont... C'est plus irresponsable de n'aille plus malsain. C'est quand des gens, en fait, d'une certaine catégorie, position prête florent à ça. Oui, je pense qu'on ne doit pas se fier à tout ça. C'est une question de sécurité qui se pose, à mon avis. Ce n'est pas une affaire politique, non, une question de sécurité. Et je pense, les braqueurs sont plus armés que les policiers. Cela dit, un seul braqueur peut affronter mille policiers. Vous vous souvenez de votre montage... C'est là, il faut régler... Votre frère... Il faut régler le problème. Il faut vraiment doter nos forces de l'ordre des moyens adéquats pour qu'ils puissent lutter contre les sécurités. Alors, pour finir, on va rapidement dire quand même un mot sur la partition que la presse doit jouer dans l'organisation des élections. Puisqu'hier, la HAC, l'UPMB, le CNPA et l'Odème se sont donnés la main pour nous rappeler qu'on est en train d'entrer dans une période sensible et qu'il faudrait que chacun y aille avec son sens de responsabilité afin qu'on n'arrive pas à des dérives en cette période préélectorale. Monsieur le piste Oscar Baguidi, effectivement, les journalistes ont un rôle très important à jouer dans cette période, autant que les politiques. La responsabilité sociale des journalistes est plus que jamais engagée dans cette affaire-là. Et la responsabilité tout court des journalistes, parce qu'on est rentré dans une période sensible et nous portons, à mon avis, ce fardeau-là. Et il faut qu'on sache vraiment bien gérer. Moi, j'ai beaucoup apprécié la déclaration de nos responsables qui ont invité quand même beaucoup plus de responsabilités. Aussi, la déclaration de la HAC, la Haute Autorité de l'Odévisuel, qui est d'ailleurs chargée de bien réguler. C'est parce que nous allons traverser une période tumultuieuse. Il ne faut pas qu'on fasse le jeu des politiciens. Je dis bien politiciens, parce qu'on en aura beaucoup, on aura même la politique qu'aillerie pendant cette période-là, électorale. C'est à nous de faire triompher beaucoup plus la raison. La raison sur l'esprit mercantile, sur même les passions, tout ça. Je pense que nous allons bien faire cela pour mieux mériter de rentrer dans l'histoire. Moi, j'ai envie de dire le sursaut, chers confrères, faisons attention, parce que les risques de manipulation vont se faire encore plus grands. Il faut pouvoir résister. Et nous autres avons une mission assez délicate. C'est de la parole qu'il s'agit. La parole, comme Benadadiel écrit dans Climbier, c'est comme une balle. Quand ça sort, ça ne revient plus à son point de départ. Ça veut dire quoi ? Il faut tourner la langue cette fois, il faut la tourner davantage encore, cette fois, 77 fois, etc. Il faut faire attention. Il faut être simplement responsable, s'en tenir, pardon, au code éthique de déontologie ou aux règles basiques et minimales qui régissent notre profession. Il faut faire attention. Extrêmement attention. Il faut faire très attention parce que, c'est ce que je dis, il y aura des gens, il y en aura beaucoup qui vont essayer de nous pousser à la faute. Oui, mais maintenant, moi, ce que je veux dire, d'abord, pour nous autres qui n'étions pas à la base, à l'occasion de cette cérémonie de présentation de vœux, répondre aux vœux du président de l'ARAC, quand même, M. Teffi Nata, à lui souhaiter plus de solidité, plus de longévité, afin qu'on puisse bénéficier de ses nombreuses expériences. Le message du président de l'UPMB, de Soussou, à l'endroit des professionnels des médias, fait que nous élevions le niveau du débat. Nous devons amener les différentes personnes, les différents citoyens qui aspirent à nous diriger, qui voudraient, un jour, le président, à venir exposer leurs ambitions, leurs intentions, leurs propositions, sur les plateaux et confronter avec d'autres. Et les populations pourront faire le meilleur choix. C'est très important. Je pense que... Il faut qu'il y ait un équilibre dans le traitement de l'information. Oui, déjà, c'est clair. M. Jodin, c'est une histoire des reporters extraordinaires qui viennent de minutes sur certaines chaînes. Vous l'avez dit 17. Oui, oui, 17 minutes. Enfin, donc, il faudrait qu'il y ait débat, que ce soit sur les chaînes de télévision, dans les radios, comme dans la presse écrite. Il faut confronter les points de vue, confronter les propositions. C'est très important. Et surtout, le partenaire et le débordement. Nous sommes qu'à l'époque où on se contente juste de présenter les meetings et les discours de campagne. Non, maintenant, il faut qu'il y ait débat. Il faut qu'il y ait débat, mais des débats sains. Ah oui, absolument. Des débats contradictoires. Sains et contradictoires. Sur toutes les chaînes de télévision, même celles... Les radios, les quotidiens. Pas de définition. Parce que nous autres ne faisons pas les débats qui vaillent. Donc ça y est, c'est l'occasion. C'est l'occasion. Alors, Ibrahim Sifou, on finit avec vous. Je dirais qu'il faut que les journalistes prennent, mesurent un peu la portée de la chose et qu'il faut éviter de faire plutôt la campagne pour tel ou tel candidat. Mais il vaut mieux plutôt utiliser les mots qu'il faut, quand il faut et à la place qu'il faut. Donc il faut amener les hommes des médias à faire du journalisme plutôt que de la communication par rapport à ces prochaines élections. Et pour définitivement finir, André Dossa, on reste et on demeure une fois encore touchés par cette triste nouvelle qu'on a eue avant-hier, le décès tragique de Bernadette Soubdi à Bossou. Et là, on se demande d'attendre les agents du Conseil national des chargeurs du Bénin pour commencer à faire des sit-in et des brèves puisque si elle était peut-être agent du ministère des Finances, on aurait droit à des grèves. Vu la gravité de la situation, vu la gravité de la situation, à cette récupération, est-ce que la source officielle, la mission officielle ne vous convainc pas ? Non, dis tout pas alors, dis tout pas. Oui, je suis dit, François a dit, peut-être, t'étinant. Oui, c'est dit. Mais au-delà de ça, j'ai suivi avec vous hier, André Dossa, puisque vous êtes revenu sur la mort de... Mme Soubdi, Yaboussou. Voilà, de l'ancienne ministre. J'ai suivi un reportage et Abouni était là-bas. Le reportage, la suite, c'est que, bon, elle est morte, mais la population soutient... La population soutient Bouni. C'est scandale. Non, ce que vous dites, c'est assez scandale. Je pense que Brice Moussou, on ne devrait pas être très content de ça. Ni le président de la, ni Mali Gomina, 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 quand le chef de l'État va dans la maison mortière. Et la suite, c'est que les populations soutiennent Bouni Haï. Malgré... Malgré... Je pense, monsieur... Moi, je plaisais un peu le cas de mes amis présentateurs qui ont annoncé ce reportage. ils devraient s'améliorer sur le partage. J'espère que quelqu'un n'a pas eu à s'améliorer le temps que le reportage... Phyllis, merci à vous. On va rester ensemble pour parler maintenant de l'actualité internationale. Et il s'agit, cette fois-ci, du Hezbollah, ce fameux mouvement que vous connaissez très bien qui sévit toujours, mais qui parfois aussi nous surprend. Et là, on parle de démission, démission de ministre. Et Ribert Labella-Diovi nous donne plus d'explications. Vous ne voulez pas perdre vos contacts ? Vous voulez les conserver ? Même en cas de perte de votre portable, de mauvaise manipulation ou en cas de changement de carte SIM ? Avec BellBene, c'est encore plus d'innovation. BellBene met à votre disposition un petit appareil simple et facile à manipuler, le kit BRT. Avec 3500 francs, procurez-vous dans une agence BellBene un kit BRT. Un petit appareil utile qui permet de sauvegarder en 30 secondes jusqu'à 500 contacts que vous pourrez récupérer à tout moment en cas de besoin et les copier à volonté sur d'autres cartes SIM neuves. Rendez-vous dans une agence BellBene Communication. Éribère, la belle Jovi, comme d'habitude, avec lui, nous allons parler de l'actualité internationale et aujourd'hui, il s'agit d'un coup de grâce. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'actualité internationale